Bonjour à tous, c'est Choco Lebert. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai tout simplement décidé de vous apprendre plein plein de trucs intéressants sur le football américain. Cela pourra enrichir vos connaissances sur ce sport, et grâce à moi vous dormirez moins qu'on ce soit. Beaucoup de gens en Europe disent que le football américain ne devrait pas s'appeler comme ça parce que tout simplement football veut dire pied et ballon. Et en effet, le football américain à 90% du temps se joue avec le ballon dans les mains. La vraie raison pour laquelle ce sport s'appelle football est tout simplement due à la longueur du ballon, qui approche tout simplement un foot, qui est 30,48 cm. Et en parlant de ballon, je vais vous donner une petite astuce si vous voulez économiser de l'argent en commandant vos ballons de football américain ou tout autre équipement sportif. Par exemple, maillot, chaussure, casquette, ça s'appelle E-Gral. E-Gral c'est quoi ? C'est un site, une extension, une appli iOS et Android gratuite, qui te rembourse une partie de tes achats en ligne dans plus de 1700 e-commerce dans tous les univers. Dont le sport, comme par exemple chez Nike, Under Armour, Adidas, Tribuq, etc. La mode et même les voyages si un jour tu as envie d'aller voir le Super Bowl. Et comment ça fonctionne ? C'est très simple. A chaque fois que tu vas commander via E-Gral, les boutiques en ligne reversent de l'argent à E-Gral et eux, comme ils sont sympas, ils partagent une partie de leurs bénéfices avec toi. Et quand tu as accumulé 20 euros de cashback, tu peux leur demander un virement bancaire ou Paypal. Il est aussi possible de leur demander des chèques cadeaux. Et en plus, grâce à mon lien de parrainage qui se trouve dans la description, tu reçois 10 euros de bienvenue au lieu de 3. Pardon. C'est une solution simple, sécurisée, utile toute l'année et en particulier en ce moment avec les soldes qui se cumulent au cashback et au code promo E-Gral. Et aussi avec le commencement des championnats de foutuesse. Cela va te permettre d'économiser de l'argent tout en achetant des équipements de sport. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas l'utiliser. 2. La pastille verte sur les casques. Si vous faites un peu attention en NFL, certains joueurs clés, normalement les capitaines comme par exemple les quarterback, ont derrière leur casque une petite pastille verte. Cette petite pastille sert à signaler que le joueur porte sur lui un micro pour pouvoir communiquer avec leur coach respectif. 3. 113.700.000 L'audience moyenne aux Etats-Unis du Super Bowl, soit 73,73% de la part du marché. Cependant, les premiers jeux télévisés ont attiré seulement 500 personnes. Bon, d'accord, c'était en 1939. Et pas tout le monde avait la télévision. Mais quand même, ça fait une sacrée différence. 4. La NFL a été créée en 1920. D'abord, sur le nom d'América Professional Football Association. J'espère que t'as kiffé cet accent en anglais. Avant d'être baptisé National Football League en 1922. 5. Le premier joueur de football américain professionnel est Monsieur William Eiffel Finger. Faut que j'arrête avec ce genre de conneries. Pour l'association athlétique d'Allegheny. Pourquoi ils mettent des noms aussi compliqués, bordel ? Contre le club athlétique de Pittsburgh. 6. Putain, faut que j'aille mettre de la crème par contre. C'est ça, bordel de merde, d'avoir une peau de facochère. Putain. Depuis 1947, l'équipe d'Arizona Cardinal n'a pas gagné une seule fois le Super Bowl. Ce qui en fait l'équipe qui a passé le plus de temps sans gagner le championnat, suivi de très près des Lions de Détroit, qui n'ont pas gagné depuis 1957. 7. La CBS a versé seulement 4,62 millions de dollars en 1962 pour les premiers droits exclusifs de diffusion des matchs de la NFL. Petite comparaison comme ça. La Fox aujourd'hui verse plus de 1,1 milliard de dollars par an pour seulement le forfait NFC. Petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, la NFL est séparée en deux conférences, NFC et AFC. Mais on en reviendra dans une prochaine vidéo qui sortira sûrement dans 6 mois. En parlant de NFC, de 1984 à 1996, le Super Bowl a été remporté systématiquement par une des 16 franchises de la NFC. 9. Le QB et kicker Georges Blada a été le joueur le plus vieux de la NFL. Il est né en 1927 et a fait sa dernière saison chez les Raiders en 1977. Ça veut juste dire qu'il avait 48 ans quand il est parti. Il a effectué plus de 26 années en tant qu'athlète professionnel. Il détient pas mal de records. Il a aussi été admis au Hall of Fame en 1981. Malheureusement, il est mort le 27 septembre 2010 à l'âge de 83 ans. 10. Pour continuer sur les âges, il y a une étude de 2015 qui monte sur les 55 joueurs qui ont joué un match en NFL après la quarantaine. 41 étaient QB, kicker ou punter. Maintenant, vous savez quel poste faut faire pour continuer longtemps dans ce sport. 11. Les joueurs qui se réunissent en cercle série pour discuter ce qu'on appelle au football américain à huddle a été créé en partie par Paul D. Hubbard, un QB universitaire. Pourquoi il a inventé le huddle ? C'est que tout simplement, il était sourd. Donc pour éviter que l'équipe adverse voie leur tactique de jeu à travers le langage des signes, il créa cette formation. 12. Les Chicago Bears ont le plus grand nombre de retraits de numéros de la NFL avec 13 maillots retirés. Dont mon numéro, le numéro 42. Si un jour, par la force du Bear, du Saint-Esprit et de Wakanda, je venais à jouer en NFL, jamais j'irai là-bas, même si papa Khalil Mack se trouve là-bas. 13. Quand les Seahawks ont été créés, un concours a été organisé pour trouver le nom de l'équipe. Ils ont reçu plus de 20 000 lettres avec un total de 1742 noms différents. 14. Entre 2000 et 2002, les Redskins ont eu autant d'entraîneurs, donc 4, que les Carolina Panthers en ont eu dans toute leur histoire. Il est l'ultimo, le numéro 15. Dès le départ, le football américain a été un sport violent, même trop violent à mon goût. Le match de 1894 entre Hartvard et Yale est connu sous le nom de Benson. Pendant le match, 4 joueurs ont eu des blessures invalidantes. D'ailleurs, ils ont même suspendu les matchs jusqu'en 1897. Et entre 1894 et 1898, le match qui avait lieu chaque année entre les Marines et l'armée a été suspendu pour les mêmes raisons. Si vous voulez une partie 2 avec encore plus d'informations, lâchez un gros développé du pouce bleu en bas et lâchez un petit commentaire. N'oubliez pas, toutes les informations concernant IGRAAL se trouvent dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner juste ici. Et comme d'habitude, on se revoit bientôt.